85 English Irregular Verbs Ce document est destiné à vous aider à prononcer les 85 verbes irréguliers anglais qui se trouvent sur le site mrmahay.online et non seulement à les prononcer, mais à les comprendre, à savoir des fois quelques petites finesses sur l'utilisation de ces verbes et parer à certaines difficultés de traduction. Alors je vous suggère, je vous invite à m'écouter quand je les prononce et ensuite à répéter, donc je vous laisserai le temps de répéter et je donnerai si besoin quelques explications pour la bonne utilisation de ces verbes. BE, WAS, WERE, BEEN C'est le seul verbe anglais qui au présent comme au prétérit est de plusieurs formes. Mis à part l'ES à la troisième personne du singulier au présent simple, les autres verbes sont tous identiques à toutes les personnes et il n'y a pas de marque particulière au prétérit pour la troisième personne. Le S c'est uniquement à la troisième personne du singulier. Donc du coup, ce WAS, WERE, c'est comme I AM, YOU ARE, HE IS, trois formes au présent simple, deux formes au prétérit, c'est tout. C'est le seul verbe qui soit comme ça. WAS, première personne du singulier, troisième personne du singulier et WERE, au pluriel, je vous rappelle que la deuxième personne du singulier n'existe pas en anglais contemporain. La deuxième personne du singulier a disparu et elle n'est plus utilisée, YOU c'est en fait un pluriel, même quand on l'utilise pour une seule personne, grammaticalement parlant. Donc WAS est un singulier, WERE c'est le pluriel. BE, WAS, WERE, BEEN. Attention, BEEN, HILON. Si on dit BEEN, c'est la poubelle. Donc BE, WAS, WERE, BEEN. BEAT, BEAT, BEATEN. BECOME, BECAME, BECOME. BEGIN, BEGUN, BEGUN. BLEAU, BLEAU, BLEAUN. Ce verbe souffler s'utilise aussi pour dire se moucher. Je me mouche, I BLOW MY NOSE. Oh, les belles diphtongues. I BLOW MY NOSE. BREAK, BROKE, BROKEN. When on a la terminaison NG en anglais, on ne prononce pas le G. ING se prononce IN, BRING. BUILD, BUILT, BUILT. On ne prononce pas le U. BUILD, BUILT, BUILT. BUURN, BUURNED, BUURNED. Ce verbe est régulier aux Etats-Unis où on dit BURN. Mais BURN, voilà, BURN, BURNED, BURNED. Mais on n'utilise pas cette forme en Angleterre. On prononce, on se souvient bien d'utiliser le verbe sous sa forme irrégulière en anglais britannique. BUURN, BUURNED, BUURNED. BUY, BOUGHT, BOUGHT. CATCH, COUT, COUT. CHOOSE, CHOUS, CHOSEN. Encore une fois, attention aux diphtongues. CHOOSE, CHOSEN. COME, CAME, COME. COST, COST, COST. COUT, COUT, COUT. DIG, DUG, DUG. Il court, DIG. DO, DID, DON. Alors DON ne diphtongue pas, DON. DRO, DREW, DROWN. Alors ce verbe veut dire dessiner, tirer, par exemple, tirer un trait, tracer un trait. Et c'est aussi, on dit aussi draw the curtains pour fermer les rideaux parce que c'est en fait un verbe qui décrit un geste. Donc on fait le même geste quand on tire le rideau, le même geste avec le bras et avec la main que quand on tire un trait. Et ça ressemble aussi au geste qu'on fait quand on tire un tiroir. D'ailleurs, tiroir se dit draw. On ajoute ER au verbe. Tiens, voilà. Comme en français, tirer, tiroir, draw, draw. Donc c'est en fait un verbe qui est descriptif sur une gestuelle. DREAM, DRAMPT, DRAMPT. Ce verbe est régulier aux Etats-Unis. DRINK, DRUNK, DRUNK. DRUNK, participe passé, est aussi utilisé en tant qu'adjectif quand on veut dire que quelqu'un est ivre. Il est bu, entre guillemets. Cette fois, ce n'est plus une diphtongue pour le I, mais un I court. On recommence. DRIVE, DROVE, DRIVEN. EAT, EAT, EATEN. Attention à ne pas prononcer HEAT avec le H soufflé qui veut dire chauffer. Les francophones ont tendance à mettre des H quand il n'en faut pas et à ne pas les mettre quand il en faut. Donc, EAT, EAT, EATEN. Pour le prétérit, on peut dire... J'ai entendu parfois les anglophones dire HEAT. Quelque chose comme HEAT, HEAT, I HEAT. Mais c'est plutôt un accent et bizarrement, c'est parfois écrit en phonétique comme ça dans certaines listes de verbes irréguliers. On met les deux prononciations possibles. Alors, moi, je préfère que mes élèves et mes étudiants disent HEAT au prétérit avec la diphtongue. C'est quand même plus usuel. Attention aussi à ne pas utiliser le verbe HEAT quand on invite quelqu'un à manger. On dira à quelqu'un, would you like to have lunch with me tomorrow ? Est-ce que tu voudrais venir manger avec moi demain midi ? Lunch, midi. Mais on ne dit pas à quelqu'un, would you like to eat with me ? Ça voudrait dire, est-ce que tu veux venir t'alimenter chez moi quelque part ? Donc, attention à ne pas utiliser ce verbe à torré à travers. Have lunch, have dinner, have tea. Donc, prendre le thé, c'est-à-dire la tasse de thé avec un plat chaud en fin d'après-midi. C'est en fait le repas du soir en Angleterre et en Royaume-Uni. Donc, on va dire, would you like to have tea with me ? Est-ce que tu voudrais manger avec moi demain soir ? Version britannique. Mais pas come and eat at my place. Viens t'alimenter chez moi, quoi. Surtout pas. Fall, fell, fallen. Attention au L sombre. C'est pas fall, fell, fallen, mais fall, fell, fallen. Fall, fell, fallen. Fallen, par contre, devant une voyelle, le L se prononce comme en français. Fallen. On recommence. Fall, fell, fallen. Feed, fed, fed. Feel, felt, felt. Feel. Ils l'ont, elles sombres. Feel, felt, felt. Dans la forme felt, au prétérité au participe passé, le L étant suivi d'une consonne, il est sombre aussi. Feel, felt, felt. Fight, fought, fought. Find, found, found. A ne pas confondre avec le verbe found, qui est régulier. Founded, founded, qui veut dire fondé. Donc I found peut vouloir dire j'ai trouvé, mais peut vouloir dire aussi je fonde. C'est une liaison de contexte. Fly, flew, flown. Qui veut dire voler, fly to, aller quelque part en avion. I flew to London last weekend. Le week-end dernier, je suis allé à Londres en avion. I drove to London. Je suis allé à Londres en voiture, etc. Et puis fly peut vouloir dire aussi acheminer quelque chose par voie aérienne. Les autorités ont acheminé de la nourriture par voie aérienne vers ce petit village isolé. Parce qu'ils étaient aussi coincés après une avalanche. Vous voyez ce que je veux dire un peu le contexte. C'est-à-dire acheminer de la nourriture, acheminer quelque chose, voilà, par voie aérienne. Forget, forgot, forgotten. On me fait plaisir, on répète sans dire forget, fa. Le O-R se prononce, le O-R se prononce, le O-R se prononce à fa. Forget, forgot, forgotten. Forget, forgot, forgotten. Freeze, froze, frozen. Encore une fois, ici, une magnifique diphtongue dans les deux formes prétérées de participe à C. Freeze, froze, frozen. Gelé, figé en parlant de la sauce. Gelé quand on met quelque chose au congélateur. Ou dehors quand il fait très froid. Et aussi ne pas bouger. Quand la police dit à quelqu'un, pas un geste, on va dire freeze. On voit ça dans des séries anglo-saxonnes si on les regarde en VO. Get, got, got. Present perfect du verbe get, I have got, j'ai obtenu, forme qui est utilisée en Angleterre pour dire I have. Aux Etats-Unis, on va dire I have qui est vraiment le présent simple du verbe have. Pour dire j'ai un chat, on dira I have a cat. Les britanniques diront plus volontiers I've got, qui est grammaticalement le present perfect du verbe get. Les anglophones qui utilisent cette forme n'ont pas du tout conscience qu'elles utilisent le present perfect du verbe get parce qu'elles auxiliaire have et elles pensent qu'elles utilisent le verbe have. En fait, c'est auxiliaire have et participatif du verbe get, j'ai obtenu. Donc, c'est pour ça que have got se conjugue bizarrement. On l'apprend dès la sixième comme si c'était un présent simple. C'est un present perfect alors que le present perfect s'étudie après, en début de quatrième, à la limite fin de cinquième si on est un peu en avance. Donc, I have got, j'ai obtenu, ça c'est du mot à mot, mais sémantiquement on l'utilise pour dire j'ai. Get peut aussi indiquer une transformation. Enfin, c'est un verbe difficile à traduire quand on dit obtenir, ça peut vouloir dire acheter, ça indique get up, c'est obtenir vers le haut, c'est-à-dire se lever, get down, voilà, s'abaisser, descendre. Ça indique aussi donc justement un mouvement, une transformation, un verbe compliqué à utiliser parfois. En tout cas à traduire. Give, gave, given. Give, given. Il court. Gave, diphtongue. On recommence. Give, gave, given. Go, went, gone. Go, diphtongue, gone, monophtongaison, c'est-à-dire pas de diphtongue. On recommence. Go, went, gone. Grow, grew, grown. Grandir, cultiver, faire pousser. Grow up, grandir en parlant d'un enfant notamment. Ça peut être élevé des enfants. To, 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 enfin, plutôt, ou élevé du bétail, to grow cattle. Ça pourra s'utiliser pour les enfants, mais pour les enfants on dira plutôt bring up. Amener vers le haut, donc élevé. C'est exactement la même image qu'en français. Mais on peut dire I grew in France. J'ai grandi en français. I grew up. Ça peut se dire dans ce sens-là. Et a grown-up, c'est un adulte. C'est dans le sens d'une grande personne. Cacher ou se cacher. Les verbes réfléchis en anglais, il y en a extrêmement peu. Donc je cache I hide, je me cache I hide. Et hide, quand c'est un nom, ça veut dire une toison. C'est la fourrure d'un animal, la toison. Oui, alors Mr. Hyde, qui tire son nom de Hyde Park à Londres, c'est H majuscule, bien sûr, avec un Y. Hit, hit, hit. On prononce bien le H, hit, et le H de cours. Hit, parce que heat, c'est chauffer. Hit, hit, hit. Held, held, held. Tenir dans la main ou dans les bras, alors que tenir à bout de bras, c'est carry. Tenir porté, mais tenir dans les bras, dans la main, prendre dans ses bras, hold. Held, held, held. Hurt, hurt, hurt. Alors, blesser, faire mal. It hurts, ça fait mal. My leg hurts, j'ai mal à la jambe. She hurt me, elle m'a fait mal, elle m'a blessé. She hurt, sans le S, prétérit, she hurts, avec le S, présence simple, bien sûr. Keep, kept, kept. Alors, ce verbe, alors, je n'ai pas laissé le temps de répéter, on va le refaire. Keep, kept, kept. Alors, là, du coup, ce qui se passe, c'est que ce verbe peut être utilisé comme verbe composé. Keep away, enfin, se tenir à l'écart, par exemple. Keep away from the lawn. Pelouse interdite, mais mot à mot, tenez-vous à l'écart de la pelouse. Know, new, known. Connaître quelqu'un, savoir quelque chose, cérébralement ou intellectuellement. Savoir faire s'exprimera avec le modal, qui n'est donc pas un verbe, le modal can. Mais know, c'est savoir quelque chose dans la tête, ou connaître quelqu'un. Learn, learnt, learnt. Régulier aux Etats-Unis. Et apprendre, mais du côté de l'élève, puisque du côté des profs, c'est teach. Leave, left, left. À ne pas confondre avec live, qui est un verbe régulier qui veut dire habiter, vivre. Donc, leave, I'll leave. Je quitte, je laisse, je pars. I'll leave London. Je quitte Londres. I'll live in London. J'habite à Londres. Pas confondre non plus avec lift, L-I-F-T, qui veut dire soulever, ou qui peut désigner aussi un ascenseur. Leave, left, left. Lend, lent, lent. Let, let, let. Lose, lost, lost. Make, made, made. Mean, meant, meant. Quand on veut demander à quelqu'un qu'est-ce que tu veux dire, par là, on va lui dire what do you mean. On ne va pas lui dire what do you want to say, parce que ça voudrait dire qu'elle n'est pas capable de s'exprimer. What do you mean veut plutôt dire que vous lui demandez des précisions et que c'est vous qui n'avez pas compris. Mais évitez de dire what do you want to say, pour dire que veux-tu dire. Ne faisiez pas ça que, voilà. La personne pourra vous répondre I don't want to say anything, I am saying. Je ne veux rien dire, je dis, clairement. Voilà, donc attention à ne pas bouffer les gens, en utilisant un gallicisme, une expression typiquement française. Donc, mean, meant, meant. What does it mean ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça signifie ? Attention, mean, comme adjectif, veut dire méchant, c'est absolument rien à voir. Meet, met, met. Attention à l'orthographe, parce qu'avec deux e, c'est rencontrer, faire connaissance de quelqu'un, ou bien, et e, a, avec e, a, c'est la viande, encore une fois rien à voir. I met him yesterday, je l'ai rencontré hier, et quand on veut parler de la première rencontre avec quelqu'un, ce sera me to see, on pourra dire I met my wife in London, j'ai fait la connaissance de ma femme à Londres. Voilà, par exemple. Pay, paid, paid. Put, put, put. Là aussi, c'est un verbe qui peut être un verbe, enfin, qui est très souvent utilisé sous forme de composition, de verbe composé, put up, lever, put down, baisser, put away, mettre à l'écart, ou même ranger. Put your stuff away, ranger vos affaires. La pièce qu'on va ranger, c'est tidy, mais les affaires qu'on met à l'écart pour ranger la pièce, c'est put away. Read, red, red. Changement de prononciation au prétérite, oui, au participe passé, mais l'orthographe reste identique. Read, red, 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 r-e-a-d, r-e-a-d, r-e-a-d. Ride, rode, redden. Chevaucher, être à colis, fourchons, sur. Alors, on va utiliser ce terme pour faire du cheval. Ride a horse, l'équitation. Horse riding, donc avec un trait d'union. On fait un nom avec un groupe verbal. Et ride a bike, faire du vélo. Alors que, par contre, le cyclisme, l'action qui consiste à faire du vélo va se dire cycling, et non pas bike riding. Donc voilà, il faut faire attention aussi à ne pas utiliser ce terme à tort et à travers, c'est-à-dire que du coup, après les élèves qui vont apprendre faire du cheval, faire du vélo, vont utiliser ride pour faire ou pratiquer un autre sport. Donc il faut faire attention à ça. C'est vraiment l'idée d'être un califourchon. C'est un verbe, encore une fois, comme souvent en anglais, qui est descriptif, qui décrit une position ou un geste. Ring, rung, run. On ne prononce pas le G. Ring, rung, run. Ride, pardon, rise, rose, risen. Pour le prétérité et le participe passé, pas de diphtongue. Say, said, said, said. See, saw, seen. À ne pas confondre avec le verbe saw, qui veut dire scier, qui peut être régulier, mais qui peut aussi faire sawn, S-A-W-N, au participe passé. Le verbe saw, scier. Attention, ici, c'est autre chose. See, saw, prétérit, si ne participe passé. Voir. See, saw, seen. Attention au L sombre. Sell, sold, sold. Parce que le premier double L, en fait, il n'y a rien après. Donc, voyelle, elle, sell. Elle sombre. Et les deux autres, enfin, l'autre L dans la forme S-O-L-D est suivi d'une consonne, donc il est sombre également. Sold, sold. On recommence. Sell, sold, sold. Send, sent, sent. Set, set, set. Poser, fixer, on peut dire set the table. Ça veut dire mettre le couvert. Donc, fixer, poser les choses qui devaient être sur la table. Voilà. C'est beaucoup dans ce sens-là qu'on va l'utiliser. Dans l'expression set the table. En tout cas, en sixième, c'est comme ça qu'on l'utilise dans le vocabulaire. Après, on apprend, évidemment, à utiliser plus d'expressions avec ce verbe. Mais qui n'est pas toujours simple à traduire. qui veut dire secouer, c'est l'expression que les anglophones utilisent pour serrer la main. Ce qui explique que les français ont tendance à vous broyer la main quand ils vous serrent la main. Et les anglais, effectivement, à vous la secouer, puisque c'est l'expression qu'on utilise dans leur langue. Donc, effectivement, la salutation avec la main droite ne se fait pas de la même manière en fonction de la langue de la personne qui fait le geste. Puisqu'on est influencé par notre langue dans la façon dont on agit. Donc, s'ils vous expliquent que des fois, les anglophones vous donnent un coup sec avec la main quand ils vous saluent. Et ils sont étonnés de voir que plus vous êtes chaleureux, vous, en tant que français, plus vous leur faites mal quand vous leur serrez la main. Alors, on peut dire, effectivement, que ce verbe veut dire être assis. C'est-à-dire, I'm sitting, présent progressif. Je suis assis, en ce moment même, je suis en train d'être assis, mot à mot. Mais s'asseoir, donc le verbe va être encore une fois descriptif. Sit down, je m'abaisse pour me poser sur une chaise. Bien prononcer le I long parce qu'avec le I court, slip veut dire glisser. Sleep, slept, slept. Pour le verbe suivant, attention aux L sombres. Smell, smelt, smelt. Spreng, sprung, sprung. Spreng, sprung. Ce verbe spring, qui veut dire donc jaillir, bondir, soudre, se décline aussi, je dirais, selon trois significations quand ça devient un nom. Spring peut vouloir dire le printemps, la nature qui jaillit, la végétation qui jaillit, ça peut vouloir dire une source qui jaillit, et ça peut vouloir aussi désigner un ressort qui bondit. Stand, stood, stood. Même remarque que pour sit, I am standing, je suis en train d'être debout, mot à mot, et on va avoir des verbes composés, surtout le verbe stand up, faire le mouvement vers le haut pour se mettre debout. Stand, stood, stood. Steal, stole, stolen. Premier L, sombre, parce qu'il n'y a rien après, parce qu'on a voyelle, L, et plus rien, steal. Stole, stolen, il y a un voyelle après, donc le L est clair, comme en français. Stole, stolen. Steal, stole, stolen. Swear, swore, sworn. Jurer, prêter serment, mais ça peut vouloir dire aussi jurer dans le sens de prononcer des jurons. Be sworn in, veut dire être assermenté. Quand on parle du président des Etats-Unis, par exemple, qui a prêté serment hier, Il a été prêté serment de dents, mot à mot, c'est-à-dire qu'il est rentré dans ses fonctions, il a été incorporé dans ses fonctions en prêtant serment. Sweep, swept, swept. Swim, swam, swam. Nager ou se baigner dans un lac ou dans la mer, c'est-à-dire qu'on pourra dire I go swimming every weekend, quand on habite au bord de la mer, aux Antilles, on va dire je vais, mot à mot, nager tous les week-ends, mais dans le sens de dire je vais aller prendre un bain de mer, ça peut vouloir dire ça. C'est pas forcément qu'on va pratiquer ce sport qui s'appelle la natation. Voilà, donc swim va être utilisé dans un sens plus général. Le verbe bathe, B-A-T-H-E, veut dire prendre un bain plutôt dans le sens de se laver. Bath, B-A-T-H, un bain. Bathe, B-A-T-H-E, se baigner, prendre un bain pour se laver. Les ailes sont sombres. On prononcera bien think et non pas sink qui veut dire couler, mais think qui veut dire penser. Think, thought, thought. Throw, threw, thrown. Understand, understood, understood. Wake, woke, woken. Wear, wore, worn. Qui veut dire porter un vêtement, un parfum, la ceinture de sécurité. Je mets toujours ma ceinture de sécurité. I always wear my seat belt. Win, won, won. Attention à la prononciation, W-O-N, won. Win, won, won. W-O-N avec la prononciation won, ça existe, mais ça désigne le won, la monnaie de la Corée, du nord comme du sud. Donc attention à la prononciation. Win, won, won. Gagner une compétition, gagner une guerre, gagner une bataille, gagner un procès, alors que gagner de l'argent, c'est earn, E-A-R-N, ou alors une expression très américaine, make, make money. Mais win, won, won, gagner une compétition, un concours, gagner, encore une fois, je vous disais, une bataille, une guerre, etc. A write, wrote, written. Un grand bravo, vous connaissez maintenant le sens, c'est la prononciation de 85 verbes irréguliers sur 620 verbes irréguliers que comptent la langue anglaise. Donc un grand bravo, là vous êtes au niveau de ce que l'on demande à un élève, normalement en fin de quatrième. Sous-titrage ST' 501